Alors moi je vais vous faire une présentation en deux temps. Je vais vous présenter le cadre général d'un projet européen H2020 qui vient de démarrer. On a eu notre kick-off la semaine dernière à l'INRAE de Lyon, tous derrière des écrans à 70. Et puis dans le cadre de ce projet européen, on a une thèse qui vient de démarrer pour laquelle il y a un poster qui est présenté en ligne. Vous avez sans doute pu y accéder où vous pourrez. Donc c'est la thèse de Matisse Messager que je présenterai et qui a reçu un soutien de l'URHD. Alors moi je vais vous présenter d'abord l'aspect sur le projet européen. Le projet européen il s'appelle DRIVER. Alors je ne vous dis pas le nom en anglais mais en gros c'est l'idée du titre. C'est protéger la biodiversité, l'intégrité fonctionnelle et les services écosystémiques des rivières intermittentes. Alors le contexte social et scientifique, je pense qu'il est plus d'actualité cette année. C'est que le changement climatique et les besoins croissants en eau pour les activités humaines, ils assèchent les réseaux hydrographiques de manière significative et croissante. Je pense que dans la région, là cette année, on a atteint des records d'assèchement, notamment dans le Jura, dans l'Ain par exemple. Mais ce n'était pas uniquement de manière locale. Le nord de l'Europe a connu des assèchements incroyables, sans parler des hausses de température en Arctique. En fait ça commence à poser des soucis, ça pose des soucis environnementaux mais ça commence à générer des tensions aussi socio-économiques très très fortes. J'ai mis quelques illustrations en dessous. Alors il y a un cas de fish kill massif qui a eu lieu dans le sud de l'Espagne l'été dernier en 2019. La deuxième photo c'est des élevages complètement décimés en Argentine dans le bas du pied au mayo. En Australie, pour la troisième photo, il y a aussi des poissons qui avaient plus de 90 ans qui sont morts par millions à cause d'événements qu'on appelle des black water events, c'est-à-dire des pulses d'eau anoxie qui sont liées à des remises en eau de zones asséchées. Et puis entre la Bolivie et le Chili, ça n'a jamais été grand amour mais ils se remettent à s'accuser les uns les autres de voler de l'eau parce qu'ils assèchent leurs rivières qui coulent de partir de la frontière. Donc on est vraiment à un point où il faut qu'on comprenne écologiquement et socio-économiquement, quels sont les points de bascule dans les réseaux hydrographiques qui s'assèchent pour pouvoir estimer les trajectoires de ces milieux dans les prochaines années et prendre des actions de mitigation et d'adaptation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cours d'eau qui s'assèchent, ça représente plus de la moitié des cours d'eau au niveau mondial, alors de manière naturelle et de manière artificielle. Mais ce n'est pas du tout un type de cours d'eau un petit peu anecdotique sur Lyon, notamment grâce au soutien de l'Agence de l'eau. Ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé à travailler sur cette thématique et je pense que nos travaux, ils ont été bien reçus à la fois par la communauté scientifique et par les gestionnaires. Alors le but de Driver, c'est un peu d'intégrer tous les efforts locaux justement qui ont été mis en place ces dernières années sur les cours d'eau intermittents. Donc on a répondu après avoir eu une ANR MRSEI à RIA, Research and Innovation Action, qui a commencé en septembre avec le kick-off, je vous disais, qui a eu lieu la semaine dernière. C'est pour quatre ans, on a un budget à peu près de 7 millions d'euros par la commission. En fait, en apportant ce que les autres partenaires apportent, on est à peu près à 10 millions d'euros de budget total. On a 25 partenaires qui sont extrêmement pluridisciplinaires. Donc sur les cartes, là, ça illustre le fait qu'on a 13 partenaires académiques au niveau européen. On a même réussi à avoir des Anglais. Je pense que c'est peut-être parmi les derniers agents auxquels ils pouvaient participer. On a trois partenaires académiques. C'est là que c'est un call qui faisait un focus un peu sur l'Amérique du Sud. Donc on a des collègues qui sont boliviens, brésiliens et équatoriens dans le consortium. On a deux partenaires internationaux. Donc c'est des partenaires qui ne reçoivent pas de financement, mais qui vont participer aux efforts avec leur propre financement et qui contribuent aux réunions, aux workshops, etc. C'est les États-Unis et la Chine. On a quatre compagnies privées en Europe et trois partenaires opérationnels. On a par exemple l'agence de l'eau de Catalogne qui est très impliquée dans ces aspects rivières intermittentes parce qu'évidemment, en Espagne, 80% de leurs coûts d'eau sont intermittents et ils ont des soucis pour mettre en place la directive cadre européenne. Il y en a aussi des partenaires, un partenaire, un stakeholder de Hongrie qui représente la gestion du Danube, qui est un univers transnational, etc., et qui commence aussi à avoir des problèmes d'assèchement dans ces têtes de bassins versants. Voilà. Donc on a des opérationnels. Le projet, il est basé sur finalement deux approches. Je la présenterai ensuite. Mais on va travailler à partir de neuf cas d'études, six en Europe, trois en Amérique du Sud, deux autres qui sont en cours d'identification aux États-Unis et en Chine. En fait, ces cas d'études, on va mettre le paquet en termes de modélisation physique, biologique, socio-économique. Et à partir de ces données, on fera un effort d'upscaling, de changement d'échelle. Donc il y a beaucoup de textes. Je vais peut-être simplement vous résumer la figure qui a connu. En fait, tout le challenge de Driver, qui est l'acronome du projet, il est d'arriver à faire tourner la petite roue que vous voyez sur le côté. En fait, cette petite roue, c'est quelque chose pour, je pense, pour l'audience assez simple et qui commence à être connue. C'est l'idée que quand on part du cadre physique, donc l'hydrologie des bassins versants, en fait, toute altération des débits, elle cascade dans les processus qui sont liés à la biodiversité, qui elle-même cascade dans tout ce qui est chaîne de fonctions écologiques, écosystémiques. Cela cascade dans la provision, les flux et l'utilisation des services écosystémiques des bassins versants. Et nous, on a donc ajouté en rouge un maillon qui est, ben voilà, quand on intègre ces altérations, est-ce qu'on est capable de s'adapter au management ? Donc c'est la chaîne cascade au départ entre l'écosystème défini par sa biophysique et le socio-écosystème. Donc nous, ce qu'on a envie de voir, c'est quand on implément du changement climatique sur la fragmentation des résidus d'eau graphique par l'assèchement, en quoi ça va modifier le fonctionnement des métacommunautés, donc le fait d'avoir des communautés locales qui sont reliées entre elles par la dispersion. C'est un concept qui est essentiel dans la compréhension de la biodiversité des bassins versants aujourd'hui. Et puis voilà, comment ça cascade dans un certain nombre de fonctions écologiques et ce jusqu'au management ? Donc les points majeurs de ce projet, c'est traduire les projections climatiques sur les patrons d'assèchement actuels et futurs de ces cas d'études, de ces neuf cas d'études. On implémente une approche métasystème, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder simplement localement ce qui va se passer, mais on va essayer de comprendre l'assèchement en tant qu'agent local d'altération, mais aussi en tant qu'agent régional de fragmentation dans les bassins versants, comment ça va altérer la cascade biophysique, biodiversité, fonctions, services, pour développer des outils multicritères d'aide à la décision qui combineront ces modélisations éco-hydrologiques, socio-économiques, avec un gros aspect législatif aussi, parce qu'on va essayer d'identifier des leviers et des barrières législatives au niveau national et européen pour explorer toutes les options de la gestion adaptative, des bassins versants qui subissent des assèchements. On va faire un inventaire et un test sur les cas d'études des Nature Based Solutions, des solutions basées sur la nature qui sont très en vogue actuellement, pour voir si ça peut être une solution pour mitiguer les effets du changement climatique. Ça, on va le faire en co-construction forte avec les gestionnaires. Dans Driver, on a, dès le départ, un gestionnaire par bassin versant qui est impliqué en tant que partenaire dans le projet. Et il va y avoir un stakeholder comité qui se réunit dès maintenant, en fait, en même temps que nous, pour travailler conjointement sur la mise en place de ces solutions. Et en termes, on peut aussi appeler ça d'autres gestionnaires, on a un fort programme de sciences participatives pour pouvoir former un réseau européen d'observation des assèches du même type un peu que le réseau ONDE, l'Observation Nationale d'essayage qui a été mis en place par l'ONEMA AFB-OFB. Mais là, ce serait vraiment avec une application dédiée que n'importe qui pourrait utiliser pour avoir un peu une carte en temps réel des assèchements. Voilà, type, pour ceux qui connaissent, MAP-LOU pour les attaques de loups dans les Alpes. Je précise aussi que dans le cas de Driver, on va travailler sur l'Albarine, qui est une rivière qu'on connaît bien et sur laquelle il y a déjà pas mal de travaux qui ont été faits et qui va servir donc de cas d'étude. Le stakeholder pour l'Albarine, c'est le SR3A, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent. Ça, c'est aussi tout tiré du proposal. Oui, tout à fait. Il y a enquête d'eau qui existe aussi, qui, j'espère, va être remis au goût du jour. Et on va travailler avec les deux personnes qu'on met en place en quête d'eau auprès de l'AFB sur ce réseau européen. Là, je ne vais pas rentrer dans l'état, mais les points majeurs du projet, ils sont là. C'est qu'on va travailler avec une multitude d'agents du stakeholder. On a le JRC qui est impliqué. On a aussi des ONG, des autorités publiques, des agences de l'eau, etc. Qu'on va travailler à différentes échelles spatiales et temporelles. On a une large gamme de conditions climatiques et biogéographiques, puisqu'en Europe, on va de la Finlande jusqu'au sud de l'Espagne, à la fois dans l'Ouest et dans l'Est de l'Europe. Donc, on touche à la zone pannonienne, etc. C'est des contextes biogéographiques très différents. Et aussi, évidemment, des contextes législatifs et locaux qui sont très contrastés. Et puis, en termes de discipline, on couvre tout un panel de disciplines, donc des sciences très physiques, climatologie, hydrologie, modélisation, à de la science plus écologie, biologie, taxonomie, la biochimie, l'écologie microbienne. Et puis, il y a du développement informatique, de la sociologie et de l'économie. Je pourrais même dire de la policie, puisqu'on a des partenaires qui sont spécialistes dans tout ce qui est implémentation des législations au niveau européen. Donc, dans ce cadre-là, on a une thèse qui démarre en cofinancement, donc avec le VRH2O, et qui est en partenariat avec Macville Université au Canada, donc le groupe de Bernard Lehner. Alors, Bernard Lehner n'est pas directement impliqué dans Driver, puisque c'est deux projets qui ont convergé. Par contre, Bernard Lehner travaille depuis très longtemps, pour ceux qui le connaissent, avec Petradol en Allemagne, qui est une partenaire clé sur tous les aspects modélisation large échelle de l'intermittence en Europe. Donc, dans ce contexte, je vais vous présenter le projet de thèse de Mathis, qui a commencé il y a un mois. Alors, Mathis, il est à cheval entre le Canada et la France. Je ne vous explique pas la complexité actuelle, d'autant qu'il est venu en France pour faire tous les papiers, etc. Mais pour l'instant, il ne peut pas rentrer au Canada, mais qu'officiellement, il est en coût du tel au Canada la première année de sa thèse. Voilà, mais il avance bien, 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 et parce que c'est un bâtant, et pour l'instant, aucun souci en vue, c'est juste un petit peu complexe. Donc, sa thèse, elle s'intitule vers une séance de la gestion des débits écologiques dans les rivières intermittentes. Donc, tout ce que je présente là, c'est présenté en détail dans son poster, je le rappelle. Donc, qu'est-ce qu'un débit écologique ? Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, familiers, c'est la quantité, le moment, la qualité des débits et des niveaux de données nécessaires pour maintenir un fonctionnement des écosystèmes aquatiques qui, en retour, supportent les cultures et les économies, les moyens de subsistance durable et le bien-être humain. Alors, ça, ça vient de... C'est la définition générale qui vient de la Convention de Brisbane. Plus techniquement, en France, on a l'image des débits écologiques où on impose... Il y a un projet d'aménagement. Par exemple, on met en place un barrage. Quel est le débit minimum qu'on va devoir laisser et de quelle manière on va le laisser dans le temps pour faire en sorte qu'on dégrade le moins possible l'environnement. Donc, de manière conceptuelle, c'est assez bien calé pour les cours d'eau pérenne. On sait, par exemple, qu'il y a des phases clés en fonction des organismes qui sont cibles. Il y a des phases clés. Alors, à la fois, des grosses crues, des crues, par exemple, décennales pour remanier le lit, créer des habitats, des crues un petit peu plus rares, mais importantes, un petit peu plus fréquentes, mais importantes pour établir de la connectivité au sein des plaines alluviales, etc. Puis qu'il y a la notion de bas débit, en général, qui est la target de l'implémentation pour être sûr que les débits ne soient pas trop bas pour faire en sorte que les organismes puissent développer leur cycle de vie. Ce qui se passe, c'est que dans le cas des rivières intermittentes, tout ça, ça ne marche pas, puisqu'en fait, la variable principale qui explique l'organisation de la biodiversité, c'est les périodes où il n'y a pas d'eau. Alors, je présente des exemples qui montrent un peu le fait que les rivières intermittentes, elles sont aujourd'hui très prévalentes sur tous les continents, incluant l'Antarctique, comme on montre la première photo, que ce n'est évidemment pas l'apanage des zones méditerranéennes. Donc là, j'ai récupéré des photos de la droite à gauche où j'ai pu aller. Typiquement, il y a une photo de la Barine qui est à 200 mètres de moi, là, où, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est naturellement une rivière qui s'assèche sur à peu près 30 % de son cours. Mais il y a plein de cours d'eau intermittents en Angleterre, en Bretagne. Je vous montrais une photo du Danube, en Nouvelle-Zélande, dans des zones qui peuvent être pourtant très, très vides. Alors, le premier axe de la thèse de Matisse, justement, ça va être de faire en sorte d'adapter conceptuellement et méthodologiquement le concept de débit écologique aux rivières où parfois il n'y a pas d'eau. Donc, il va se baser sur une approche globale puisque c'est un peu la spécialité du laboratoire de Bernard Lehner, où il a été formé, qui a déjà produit plusieurs modélisations à ces échelles. Là, typiquement, c'est une classification des cours d'eau à l'échelle globale qui, pour l'instant, exclut les cours d'eau intermittents, mais sur lesquels on va retravailler. Donc, nous, l'idée, elle est déjà d'arriver à avoir une typologie à l'échelle globale de l'intermittence. Il y a des cours d'eau qui s'assèchent en été, il y a des cours d'eau qui s'assèchent en hiver, il y a des cours d'eau qui s'assèchent souvent pas longtemps, d'autres qui ne s'assèchent pas souvent très longtemps, etc. Il faut déjà arriver à typer un peu tout ça avant de pouvoir y imprimanter de la biologie. La deuxième espèce, ça va être de... Là, on va descendre évidemment à une échelle un petit peu plus palpable pour l'écologie, c'est... et pour des gestionnaires, c'est le fait que les débits écologiques aujourd'hui sont essentiellement basés sur des processus locaux. Quand je parlais du aspect méta-communauté dans le projet européen, aujourd'hui, on sait que les communautés, elles ne sont pas isolées les unes des autres et qu'en fait, sans dispersion entre elles, leur fonctionnement ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, les débits écologiques, ils sont essentiellement basés sur les processus locaux, justement. C'est-à-dire les Aspenish, qu'on connaît très bien, et c'est les équipes en partie de Ex-Irstea et Inrae qui ont développé les modélisations d'habitat, je pense au travail Nicolas Lamoureau, sur quels sont les préférendums en hauteur-vitesse-substrat des poissons ou des avertébrés pour qu'on puisse modéliser leur habitat. En fait, les assèchements, évidemment, ils altèrent l'habitat de temps en temps, mais aussi, ils ont un rôle en tant qu'agents de fragmentation dans les bassins. Et ça, c'est très difficile à prendre en compte. Aujourd'hui, même conceptuellement, dans la mise en place de l'écologie. Donc, c'est là-dessus que Matisse y va travailler. Tout d'abord, à partir d'une description des patrons d'assèchement dans le temps et l'espace. Donc là, je mets un exemple qui ne vient pas de l'Albarine. On pourrait tout à fait faire le même exemple sur l'Albarine. Ça vient du Toiré, du bassin du Toiré en Poitou-Charente, où là, les fédés de pêche, depuis déjà un bon moment, pour alerter sur l'over-exploitation des eaux souterraines, font leur propre réseau de sciences participatives où ils cartographient tous les 15 jours l'ensemble de 4000 km de chenots. Donc là, vous pouvez voir la dynamique spatio-temporelle des assèches sur le bassin du Toiré. Et en fait, une fois qu'on aura décrit ce cadre, on l'a déjà sur plusieurs rivières, on va calibrer des modèles mécanistiques de métacommunauté, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. On le fait plutôt, comme moi, les travaux auxquels j'ai contribué, c'est plutôt des modélisations statistiques. Là, ça va être des modélisations mécanistiques pour essayer de comprendre un peu comment les assèchements et comment leur position dans le réseau influence les échanges entre espèces, les fentes de réflexe, etc. Et puis ensuite, on va utiliser tout ça pour simuler des scénarios de gestion de délits pour quantifier les altérations hydrologiques, les altérations hydrologie biodiversité. Dans un troisième axe, puisque ça, on peut le faire quand on a la chance d'avoir des données d'observation et puis des données biologiques, mais la plupart des cours d'eau intermittents, ils sont dans des zones où ce n'est pas le cas. Je pense à l'Afrique, notamment. Mathis a la chance d'avoir un frère qui travaille pour African Park au Tchad. En fait, ça les a beaucoup intéressés, ce projet test. Donc, en fait, l'idée, elle est dans ces zones où on a très peu données d'arriver à trouver une solution pour faire quelque chose. Ce n'est pas juste qu'on pourra aller, mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut déjà entraîner des modèles de machine learning pour cartographier les assèchements dans les réseaux. C'est en train d'être testé et ça marche plutôt bien. Alors, on a la chance d'avoir accès à des outils de remote sensing avec un avion, avec des caméras. Je pense qu'on pourra y adapter un lidar pour établir cela. Et puis après, on va le tester à travers ces outils de télé-détection et puis éventuellement de la science participative. Le Tchad est un pays sociologiquement parlant qui est assez intéressant parce qu'il y a des migrations saisonnières humaines dans les lits des cours d'eau, en fait, du sud au nord, qui suivent les phénomènes, on va dire, de moussons. Et donc, on va essayer d'utiliser ces déplacements pour pouvoir cartographier les espèces, les habitats aquatiques et les espèces. Je pense que j'ai dépassé peut-être le temps qui m'est alloué. Je vous montre quelques jolies photos de l'Albarine, une belle rivière intermittente pas loin de chez nous. et je vous remercie de votre attention.